Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Kerstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Zeus pour le maître de l'Olympe, pour ce qui sera peut-être, j'ai dit bien peut-être, le dernier scénario de cette campagne du jeu, pour le jeu de base de Zeus. A savoir, la guerre de Troie. Donc vous vous doutez la guerre de Troie qui a eu lieu entre les grecs et les troyens, avec les rois Achille, Hector, Ajax, Paris, etc. Du coup, la guerre de Troie, conduisez les troupes grecques jusqu'à Troie et libérez la plus belle femme du monde. Ce scénario très difficile, ils sont composés de 6 épisodes, ça en dit non. Je pense que vous vous dites un peu, ça peut être qui les deux combattants qui se battent, Achille et Hector, voilà. Grosso modo. On va voir un peu ce que nous dit le narrateur pour ce premier scénario. Au dîner, la conversation a dérivé du sujet de la cité que vous vous apprêtez à fonder, vers celui de la belle Hélène que tout le monde en Grèce adore et qui s'apprête à choisir un mari. Ulysse a dit, prêtons tous le serment de protéger Hélène et de soutenir celui qu'elle prendra pour époux. Nous le lui devons bien. En l'honneur du père d'Hélène, nous l'appellerons le serment de Tyndar. Tous les convives ont manifesté leur accord et Ulysse leur a donc fait prêter serment. Chacun était trop occupé à fêter l'événement pour noter que le héros s'était quant à lui abstenu, mais nul n'irait douter des intentions d'Ulysse. À présent que les festivités sont terminées, vous devez regagner votre territoire et entamer la construction d'Ulysse. Bientôt, votre cité égalera celle que dirigent vos amis Agamemnon, Ulysse et Ajax. Sans doute, ne vont-ils pas tarder à vous envoyer des cadeaux pour vous aider à commencer ? Très bien, le serment, donc nous avons 4 objectifs, à savoir produire 64 georbes de glie en une année, 16 amphores de vin en une année, avoir 1000 personnes dans des maisons de ville au milieu, donc le niveau maximum, et une trésorerie à 5000, très bien. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a ? Ok, donc on a un bon gros territoire ici, donc on a des terres fêtes ici, des pleines, on a une entrée ici, bon, le problème c'est que j'ai cru voir qu'il y avait une mètre de l'eau, on a de l'eau, on a des poissons, et on va bâtir des pans. Voilà, tous les accès seront reliés comme ça. Alors, au niveau de nourriture, qu'est-ce qu'on a ? On a aussi les métairies, on a les bergeries, et on a le seul pavillon de chasse ou la pêche, ça c'est cool. Au niveau des industries, donc sculptures, presseurs, l'usine, écoles, des entrepôts, on a tout. Est-ce qu'on a des impôts, on les a, culture, on a tout. Donc avant, on va t'en mettre, on les embrie, d'accord. On peut déjà bâtir un sorti envers après. Donc les dieux, Nusseus nous adore, Poésilou nous adore, Hermès nous aime bien, Athéna avec, Hephaïstus, Hadès. On a quand même des trois plus puissants dieux qui nous adore. Zeus, Posédon, Hadès, le trio de base des dieux, aussi avec Déméter et Hermès. Et on a quatre dieux qui nous dit à Thèse, donc curieusement c'est Apollon, ça m'étonne pas vu qu'il y a un temple d'Apollon à trois. Pour ceux qui ont vu le film trois avec Brad Pitt et Eric Bana. Artemis, ouais, logique. Arès, ouais, pourquoi pas. Et Aphrodite, parce que, ouais, Aphrodite c'est vrai. Et où est-ce qu'on peut bâtir en déloucité ? C'est ça la question. Pourquoi pas là, tiens. C'est que des loups. Au moment, on risque rien. On va se bâtir en déloucité. Le problème c'est que si je commence là, pour la nourriture ça va être trop loin. Vous voyez. Donc, à moins que je fasse... Il ne faut pas que je fasse trop loin non plus. Il faut que je réfléchisse bien. Là, il faut me penser à de la place aussi, peut-être pour un quartier de Riche plus tard, un quartier militaire. Comment on va faire ? On va y laisser de la place là. Donc, on va déjà commencer un quartier ici. J'espère que je ne fais pas d'erreur. Donc, Aulis. C'est parti. Pas Aulis la saucisse. Elle est élue, je sais. Mais on est content. J'essaie de vous parler un petit peu de la cité d'Aulis. J'aurais peut-être pu le penser pour le faire d'autres cités dans le jeu. Parce qu'il y a des cités réelles qui ont existé. Donc, c'est pas grave. J'essaie de me rattraper. Donc, Aulis c'est une cité dans les progrès de l'Aulis. Voilà. Je ne vous apprends rien. C'est une cité grecque qui est très ancienne. Qu'est-ce que je pourrais vous dire comme anecdote ? Il faut savoir que c'était la ville d'où ont embarqué les grecs pour aller combattre la guerre du Troie. Donc, Aulis, Ajax, Agaménon, etc. C'est une des villes qui contrôlent de l'expédition. Du coup, c'est une dans les registres des navires avec pas mal de navires. Un millier de navires qui sont partis d'Aulis. C'est pas mal. Qu'est-ce que je peux encore vous dire ? Ah oui, c'est dans l'oeuvre. C'était avec Échille, je crois. Je crois que c'est de l'oresti. Je ne sais plus. Je n'ai plus le nom de l'oeuvre. Mais c'est ici que Agaménon et sa femme Titanes ont tenté de sacrifier leur fille si j'ai mis pour que la flotte grecque parte à trois. Et sinon, apparemment, il y aurait aussi un des rois spartiens qui s'appellerait Agiselas 2 qui serait inspiré de cet épisode pour sacrifier une biche en l'honneur d'Artemis parce qu'il comptait faire une expédition à l'honneur d'Artemis. Donc, rois de spart, pas facile. On n'a déjà plus beaucoup de sous. Ça part très vite. Je vais demander des sous à mes alliés. Donc, on a qui... Ah bah, tiens, on va profiter de trois. On va demander à nos alliés les plus fidèles. Là, on n'a pas assez de... C'est passé. Là, on ne peut pas... Là, il est un grand secours. On va demander des drames. On va essayer de demander un maximum à nos copains. Ils vendent du marbre. Il paraît pour Ithac. Donc, peut-être qu'Ithac, j'aimerais bien la revoir. Tiens, s'il y a une autre série dessus, je ne dirais rien, mais voilà. Ok. Qu'est-ce que je vais me dire ? Je reviens un peu ce que j'ai en rendez-vous. J'ai pas mal de docs. Donc, il va falloir faire attention. Je pourrais en placer... Là, je pourrais placer des docs. J'ai pas mal de pêcher aussi. Un, deux, trois. Je pourrais en placer les trois là. D'accord, j'ai l'impression. Au moins que je fasse ça... Non, ça ne s'y ira pas. Là, le problème dans ce scénario, ça va être l'espace. Voilà. On va déjà commencer comme ça. Par des moutons, ouais. 1200 brems, on prend. 1200 brems, on prend. Voilà. Encore 1200 brems. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal d'argent, là, grâce à nos alliés. Je vais tout de suite placer un hôpital, là. Mais maintenant, il va nous falloir de la nourriture. Donc là, je vais garder des slots. Là, c'est pareil. Il faut trouver une solution. On va faire un quartier. On va faire toute la pêche ici, je pense. Pour moi, c'est le seul plonger pour le moment. Je suis à 5 pêcheries, déjà. C'est tout. C'est tout. C'est déjà pas mal de me dire. Ensuite, derrière. Hop, voilà. J'essaie de placer un grenier. Ici, pour pas trop gêné. Un entrepondi, une maintenance. Et là, ah oui, c'est vrai. Là, je dois placer d'autres maintenances. Et derrière, on efface le premier niveau du chemin. Parfait. Et là, il y a une maintenance qui passe pile poil ici. Pour un truc sourire. Et ça, ça va plaisir. Très bien. Hop. Je pense que c'est un bon début. Voilà. On a... Ah, il nous en manque une. Oups. 8 amphores de vin. On va décliner pour le moment. On n'a pas besoin de vin. Attends. On va l'accepter. Donc, on va tout mettre sauf de l'huile d'olive. Et tout sauf de l'haleine. Si jamais on a un don. 8 fromages. On commence avec. C'est qui ? C'est Argos. C'est un début. Encore du poisson. Je suis Poséidon. On peut déjà confondre son prix. Et la mer sera à votre aide. On peut confondre son prix. On peut se dire Poséidon, Hadès et Hermès. Je pense qu'on va commencer par Hermès. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai peut-être une intuition avec Hermès qu'il en aurait besoin. Bon. Wow. Attendez. Mais j'ai même pas le temps. Punaise. Oh là là. Et deux secondes. J'ai à peine le temps. Bah que tout le monde déjà. Chut. Voilà. Ok. Donc, je vais. Je suis Poséidon. Encore évidemment Poséidon, il va me spammer. Célébrez-moi. Et la mer sera à votre aide. Voilà. On va faire de ça. Je vais également bâtir. Qu'est-ce que je pourrais mettre ici ? Bah un gymnase, ouais. Là, je n'ai pas plein. Je n'ai même pas le temps que j'ai 50 000 dans deux. C'est ça qui est pénible. Pour moi, 500 personnes, c'est cool. On va accumuler un peu de chômage. Je vais commencer à préparer le palais ici. Ici, on va essayer de le mettre là, ouais. Je suis Poséidon. Et... Célébrez-moi. Et la mer sera à votre aide. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on a des moutons. On pourra mettre des moutons. Je ne veux pas en mettre ailleurs, parce que j'estime que... Bah, c'est pas l'endroit propice au nord. Vous avez vu qu'il y avait des loups. Et les loups et les moutons, bah, vous savez très bien, pour moi, ça fait pas bon ménage. Je dis ça, je ne dis rien. Bah, du coup... Nous allons mettre... Je vais renvoyer le petit chômage. Libère joyeux ici. C'est pas mal. Je vais voir qui c'est qui achète de la laine. Ithac. Ah bah tiens. Le seul doc, c'est Ithac qui en achète. A moins qu'il y ait un poste de commerce. Ah non, c'est un poste de commerce, je n'ai rien dit. Alors, Missène en achète aussi. Salamine en achète, ouais. Bon, finalement, j'étais un peu mauvaise langue. Donc, on va déjà faire un poste de commerce à Ithac pour commencer. Ensuite, non, il y a 20, sinon. Donc, on va l'en rendre. Ah oui, il est sûr que je dois faire des sculptures sur propre. Derrière, il y a des mutons. Il me faut des revenus pour commencer rapidement, sinon on ne va pas s'en sortir. Donc là, je mets des mutons de plus près possible de la... L'hébergerie. Voilà. C'est pas mal. Il nous reste 7% de chômage. Donc au niveau du poisson, comment ça se passe l'alimentation ? 1176 personnes. Mais eux, ils n'arrivent pas à voir. Bon, on va faire comme ça. Je suis Ernest. Célébrez-moi et certains de vos habitants bénéficieront de ma vitesse. Oui, il a des yeux de trésoré. T'as atteint, je sais. Je vais t'en rajouter juste une ou deux bergeries supplémentaires. Et ce sera déjà pas mal. Donc, il y a des deux bergeries, des deux moutons. Dix bergeries, c'est suffisant, j'estime. Ouais. Bon, voilà. C'est un bon petit début. Je pense que je vais faire une grosse ellipse pour avoir des objectifs. Parce qu'en mon avis, ça va mettre un certain temps, si vous voyez ce que je veux dire. Bon. On va vendre un petit peu de laine. On va vendre un petit peu de laine. Et on va vendre un petit peu de laine. On a mis combien de d'autres. Là, on en a sept quand même. On va dresser de l'armée, cette maison. Normalement, il y a tout ce qu'il faut. Je suis désolé, il y a de l'eau. Un mois, il faudra arrêter de prendre des gens pour déconner. Voilà. Maintenant, on va préparer un collège. Où on a deux podiums. On a déjà les appartements, si je ne me trompe pas. C'est pas mal. On va voir un chômage qui va monter de l'enfer. C'est plutôt bien, ouais. Du coup, on ne va pas augmenter tout de suite les appartements. On pourrait déjà faire le nickel. Je suis posséide. Célébrez-moi. Et la mer sera votre amie. Je vais faire comme ça. On va mettre pas mal de métier. Je pense que 5, c'est déjà pas mal d'égluté. Je vais plutôt remettre tout de suite. Je vais baisser par rapport au ratio. Je commence à préparer 2 d'huile d'olive. Voilà. Plus d'huile d'olive. Et pas mal de vignes. Excellent. Ok. Alors, il va falloir bien optimiser notre production. Alors, je ne vais mettre que du raisin ici. Ensuite, je vais mettre un entrepôt avant ici. Et des pressoirs vinicoles là. Ça me semble pas mal. Et de là, niveau de l'auto, je suppose qu'on peut commencer à coincer. Ouais, c'est ce que je craignais. Dépêcheur supplémentaire. Faut que j'en trouve. Ça, ça va faire une douche. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. C'est bon, c'est bon. Ah, quand même. C'est bon. Donc ça, il y a des pêcheries, ça va se mettre en route. Je suis Posseïdo. Célébrez-moi. Et la mer sera votre aide. Ok, du coup, on a mis 200 personnes. Je pense qu'on a fait la vidéo. Ah, on a fait la vidéo. Je pense que là, on a passé le temps. Je vais vous faire une ellipse. On se retrouve après la fin du scénario. A tout de suite. Ok, on se retrouve du coup, on a passé le scénario. J'ai continué à bâtir la ville. J'ai un sanctuaire d'annonce qui a d'actualité énergée. Et on a eu tout ce qu'il nous faut. Donc on a un petit peu de manœuvre en manque. Mais normalement, ça me déplace. Du coup, là, ce que je vais faire. Je vais mettre du blé. Je vais enregistrer. C'est Olysse. Voilà. Normalement, on a tous les ingrédients. C'est 40 000. Donc là, j'ai voulu bâtir une grosse, grosse économie. Et je vais racheter du baisse. Mais après, j'ai l'économie. Ce qui nous a bien aidé, c'est la vente de bois, clairement. Il nous faudrait jusqu'à le bloc de marbre. Le seul endroit où je puisse stocker ces marchandises dans cette cité, c'est ici. Dans ma charrette. Ce serait parfait. Bon, on a des sous en masse, mais bon. Un peu d'économie de temps en temps, ça fait pas de mal. Là, ce qui m'éliore, c'est que cette maison ne peut pas être là que de vous cacher. Les autres, où tout évoluait, ce fait, là. Je suis bien comme ça, en plus. Bon, là, les... Hop. Voilà. Ça nous faudrait gagner un peu de malheur. Oly, c'est bien parti pour devenir l'une des plus puissantes cités grecques. Pourtant, tout n'est pas rose. Hélène a choisi d'épouser le roi Ménélas de Sparte. Et le couple aimant s'est installé dans ses murs. Rien ne semble devoir troubler leur bonheur, mais on raconte en Grèce qu'Hélène pourrait être en danger. Ok, bon, c'était une mission un peu facile sur le papier, donc. Il faut bien se préparer, parce que c'est un... Comme ils disent, c'est un peu très difficile. Il faut essayer d'anticiper au mieux qu'on puisse. Là, j'ai le sanctuaire d'Hermes qui va se construire, qui a bientôt terminé. J'essaierai de bâtir un second quartier au prochain épisode. Donc, en tout cas, j'espère que ce premier scénario de la guerre de Troie vous a plu. Bon, pas de militaire. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou votre affaire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne financièrement moralement, n'oubliez pas la page Tipeee dans la description. Je vous dis à la prochaine, les amis. C'était Kaiser von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt. Sous-titrage ST' 501